Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment renvoyer vers Recordbox les historiques de lecture effectuées sur les CDJ. Ces listes de lecture comportent des informations telles que les hot queues, les loops et le nombre de lectures. Pour transformer les historiques en listes de lecture ou playlists, il faut rebrancher le périphérique de stockage USB, je referme d'ailleurs la première fenêtre et je vois la fenêtre historique qui me signale que des historiques ont été trouvés sur le dispositif et il me propose de les transformer en liste de lecture. Je clique sur oui. Je vais maintenant aller ouvrir la sous-fenêtre playlist avec la petite flèche. Ça y est, c'est ouvert sur la droite et on voit toutes les playlists rajoutées tout en bas qui s'appellent historiques. Il m'a créé autant de playlists que j'ai d'historiques. Ce sont des historiques de session. Chaque session est un historique. Je clique dessus pour voir sur la fenêtre tout à droite les morceaux joués durant ces historiques et aussi pour éditer le nom des playlists quand ils sont en surbrillant. Je vais vous montrer comment renommer la playlist. Je vais dessus, par exemple, test tuto 14, comme j'irai sur e-story, je double-clique et avec le clavier, maintenant je vais écrire, par exemple, je vais prendre les deux derniers, je sélectionne et j'écris 25. Voilà, c'est fait. Je vais maintenant vous montrer ce qu'on peut faire en faisant un clic droit sur e-story, sur une des playlists en l'occurrence. On peut soit exporter la liste de lecture, l'ajouter à la liste des signés ou lui ajouter une illustration, soit supprimer la liste de lecture. On clique sur supprimer, on fait OK, elle est retirée immédiatement. Voilà tout ce qu'il fallait voir concernant les historiques transformés en liste de lecture. Posez toutes vos questions par mail à questionrecordbox.pionier.fr Merci. 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 Merci.